Depuis 17 ans que je suis en France, je bataille avec toutes les perfectures possibles et impossibles en France parce qu'on m'a écrit toujours, vers le 13 juin, machin truc, né en ex-Yougoslavie. Comment on peut être né en ex-Yougoslavie ? Je suis né en Yougoslavie, c'est pas moi qui ai fait ni défait ce pays. C'est complètement ringard, c'est à côté des plaques de défendre la Yougoslavie. Personne n'est fait plus ça. C'est un cible parfait parce qu'il n'y a plus personne à défendre ce pays. Moi, je vais faire un petit hommage. Donc, je me rappelle vraiment, Vélevo Tcholic, que j'étais en Bosniak. Et être en Bosniak, c'est un métier. Et là, on est loin, très loin de 35 heures par semaine. Là, on est à 75 heures par semaine. Je suis né un vendredi 13 juin 64. Et ma grande mère paternelle, elle disait, « Ah ben, il est né le jour de Saint-Antoine de Padova. » D'où mon prénom, Vélevoire. Parce que mon père, il était et il est, il est toujours vivant, 73 piges, un grand communiste. Le jour où je suis né, qu'il a vu son fiston, j'avais à peu près la même tête, sauf la barbe. Donc, j'étais énorme, qu'on bévait. « Salut, 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 salut. » Ce que je me parlais était, c'est l'emmerdé que son fils porte. Un prénom d'un apôtre quelconque. Antoine, ma chante-corce. Donc, il allait chercher dans les bouquins l'ancien prénom slave, avant d'arriver les chrétiens, musulmans et tous ces monothéistes. Il est tombé sur un prénom, Vélevoire, que ça veut dire « grâme sapin ». Ça vient de Véleki au Vélevoire. Donc, à partir de là, mon destin, il est un peu tracé. Je suis devenu communiste à 7 ans. Et je suis devenu le dissident à 11 ans. À cause d'un texte écrit sur les marais Charles Tito. Je lui explique. Mon papa qui était juge, être juge dans le communisme, c'est quelque chose. C'est le premier à nous. Mais très tôt, il m'a appris toutes les lettres. Très, très tôt que je commençais à écrire toutes les petites lettres, même petite phrase comme ça. Et quand je commençais à aller à l'école, j'ai découvert que j'adore le dessin. Donc, je suis allé à l'école, je commençais à écrire, je dessinais. À l'école, on dessinait quoi ? On apprend à dessiner les toiles rouges, les drapeaux, les tanks, comme ça. Mais pour moi, ça ne suffisait pas. Même après l'école, j'ai commencé à dessiner. Les toiles rouges, les tanks et les avions, bien évidemment. J'adorais, comme tout le monde en Yougoslavie, le foot. J'adorais lire les grands bouquins sur Tarzan. J'adorais une autre, une Maréchal Tito, et un petit peu Karl Marx. J'ai 7 ans. Donc, je venais de l'école, quoi, et j'ai dessiné le Pélé, le grand joueur de foot, Maréchal Marx. J'ai 7 ans, quoi. Mon père, il était fier, mais on s'est un peu inquiets, quand même. Sauf que, d'abord, d'abord, l'esprit de gamin, tout était au même niveau, quoi. Les dessins, c'est quoi ? On a les Allemands, l'armée allemande, là-bas, et en face, chez nous, on a, je ne sais pas, Marx, Pellet et Tito. J'ai vite fait créé une échelle, une échelle, une échelle de mes personnages préférés. Donc, de loin, première, Maréchal Tito, douzième place, Tarzan, et troisième place, à égalité, Marx et Pellet. Là, je suis en train d'écrire, vous voyez d'où je viens, quoi. Là, je suis en train de finir un livre qu'ils appellent « Conversation avec les cendres ». Chez nous, dans le Bled, je ne sais pas ici, chez nous, en Boston, dans le Bled, il y avait toujours, dans chaque Bled, une vieille sorcière qui savait lire dans la cendre, vous voyez, et qui savait parler comme ça. Mes aventures communistes, je vous lis quelques passages très courts, et en français, sur mes grandes aventures. Donc là, le petit texte que je veux lire, qu'ils appellent « Marx, Engels » et parfois « Lenin », c'est en plein ma période vraie de communisme. Donc, « Marx, Engels » et parfois « Lenin ». Donc, on dit comme ça. Notre Dieu aussi est gracieux et barbu, mais lui, il a un nom de chien. Ni Rex, ni Lux, mais Marx. Et apparemment, il a écrit des gros livres. Son meilleur pote porte lui aussi une grosse barbe. Il est anglais, comme son nom indique, Engels. Parfois, on met un russe, Lenin, avec eux sur les affiches, parfois non. On ne sait pas trop comment faire notre instinct non plus. « Écoutez les enfants », nous dit-il. Le plus important, c'est notre maréchal titre. Bien évidemment. Les autres, ils étaient tous un peu juifs et capitalistes. Le plus chien à dessiner, c'est le camarade Lenin. Sa tête toute chauve, ses petits yeux de chinois, et cette impossible barbichette. Tandis que le camarade Marx, ça va hyper vite. Je m'imagine un lion, une grosse barbe noire, et hop là, notre père spirituel apparaît devant nos yeux. Pas mal, m'encourage mon père dans ma démarche artistique. Continue comme ça, et un beau jour, j'ai acheté un vrai ballon de foot. Une fois, j'ai dessiné le camarade Marx qui jouait au foot. C'était nul. Ses jambes étaient trop maigres. On aurait dit une cigogne avec une tête de lion. Mon père, mon critique d'art attitré, m'a dit, pas terrible. Le plus grand penseur dans l'histoire de l'humanité, et toi, tu le dessines archétique. Quoi faire ? Ce n'est pas ma faute. Si les mecs, les plus importants, sont soit vieux, soit morts depuis de l'ustre. Et en plus, le camarade Marx, on le voit partout, mais toujours sa tête, et seulement, jamais ses bras ou ses jambes. Donc voilà, Je viens d'un pays où tout était possible, un pays de merveille. Déjà, l'idée de Yougoslavie, elle était très noble. La traduction littéraire de la Yougoslavie, ça veut dire les Slaves du Sud. Tous ces petits pays, tous ces petites langues, toutes les cultures, tout le monde, on a essayé de rassembler. Sauf qu'on n'a jamais eu vraiment de bol, si je veux dire quoi. On s'est appelé le roi serbe, et le maréchal, tout comme ça. Moi, tout jeune, je crois, et vite fait, déjà en lycée, j'ai compris que notre maréchal, c'est pas tout à fait ça. Mais n'empêche, aujourd'hui, quand on voit ce que tout cet espace est devenu, parfois je me dis, est-ce que mon père, communiste, n'avait pas, parfois, raison ?